Salut à tous, c'est Thaï, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci, on se retrouve pour parler de Avatar, le dernier maître de l'air. Donc, ça, l'anime que je viens de finir hier, voilà. L'anime, je l'ai fini hier dans la nuit, voilà. Et donc, en fait, j'ai décidé de me le remater parce qu'en fait, je voulais me mater la légende de Korra, voilà. La légende de Korra que je n'ai jamais eue, voilà. Je me suis juste, ouais, je me suis mater les deux premiers épisodes hier aussi, voilà. Je me suis mater les deux premiers épisodes hier. Donc, bon, Avatar, je vais les mettre en de l'air. Donc, c'est un truc qui, il y a 10 ans, j'aurais été sorti entre 2005 et 2008 sur Nickelodeon. Et donc, en fait, c'est une série, enfin, c'est un animé américain, voilà. En fait, le scénario, il a été fait en Amérique, mais tout ce qui est animation, l'animation, elle a été faite en Corée du Sud, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, donc, c'est, voilà, en gros, c'est un animé américain, quoi. Genre, genre, voilà, là, toujours le dernier épisode, c'est quoi, c'est 24 minutes, voilà, comme les animés, le style, c'est un style plutôt mon gars, voilà. Donc, il a tout pour être un animé, c'est juste que, bon, c'est, bref, je ferai, enfin, je te le dirai plus tard. Euh, ouais, donc, euh, donc, c'est un truc que je me suis mater il y a 9 ans, voilà. Il y a 9 années, 9 ans, 9 années, 9 années que je me suis mater ça, si c'est pas avant, bah, ouais, si c'est pas avant 2009, euh, 2000, 2008. Parce que c'est un truc que je me rappelle, je m'étais mater ça, euh, pfff. Moi, j'étais vraiment petit, hein, genre, j'étais encore au collège ou quoi. Enfin, je sais plus tard, ouais, j'étais même, peut-être encore en primaire. Ouais, j'étais en primaire, ouais, ouais, c'est pour ça. Donc, ouais, donc, j'étais quand même en primaire, où je me suis mater, euh, à 20 ans, les derniers mètres de l'air. Donc, évidemment, à l'époque, vu qu'à Internet, bon, je ne me connaissais pas trop, je me mater tout à la télé. Donc, voilà, donc, j'ai tout suivi à la télé. Euh... Et quand je me suis rematé, euh, la série, euh, cette semaine-là, bah, à chaque fois que je voyais un épisode, je me disais, putain, ouais, ça me dit un truc. Je me disais, je me disais, ouais, en fait, en fait, c'est fou, parce qu'en fait, le machin, en fait, je connaissais. Bah, je me rappelais des épisodes, genre, genre, je me disais, ouais, bon, c'est un épisode-là, il me semble qu'il se passe ça. Bah, bah, il se passait ça. Pour vous dire à quel point c'est un truc qui m'a marqué dans mon enfance. Genre, euh... C'est un truc qui m'a autant marqué que Dragon Ball, mais différemment. Voilà, en gros, c'est ça, voilà. Ça m'a marqué autant que Dragon Ball, mais différemment, c'est ça, le truc. Donc, euh, comme je vous ai dit, je me suis maté, euh, Avatar, le dernier mètre de l'air, parce qu'en fait, euh, je voulais me maté la légende de Gora, mais que, voilà, je voulais me remettre dans le bain, voilà. Et donc, euh, du coup, bah, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Avatar, le dernier mètre de l'air, je vais vous expliquer. Donc, alors là, je vais lire le synopsis qu'il y a sur, euh, qui, euh, qui a sur Wikipédia. Donc, ça se déroule dans un monde d'arts martiaux et de magie élémentaire aux accents asiatiques. Donc, euh, durant la série, on suit, euh, les aventures du succès d'une lignée d'une longue lignée d'Avatar, Hank, et de ses amis dans leur quête pour sauver le monde de l'habitoyable Nation du Feu. Voilà, donc, en gros, là, en gros, le gros, ah, le gros du, euh, le gros du scénar, c'est ça, bon, dans les, dans vraiment, dans les grosses lignes, dans les vraiment, dans les très grosses lignes. Mais bon, je vais aller plus en détail. L'eau, la terre, le feu, l'air. Il y a très longtemps, ces quatre peuples y fait en harmonie, mais à jour, la nation qui veut décidera de passer à l'attaque. Seul l'Avatar, maître de ses quatre éléments, pouvait mettre fin à la guerre, mais juste au moment où on avait besoin de lui, il disparu. Sans trop plus tard, mon frère, moi, vous découvrez le nouvel Avatar, un fils de l'air appelé Hank. Et même si sa maîtrise de l'air est exceptionnelle, je sais qu'il a encore beaucoup à prendre avant de pouvoir sauver qui que ce soit, mais je suis certaine que Hank peut sauver le monde. Je me suis fait un délire. Donc encore, bon, là, je vais vous faire le générique d'Avatar. Alors, pendant trois saisons, on a ça. Pendant trois saisons, à chaque début d'épisode, on a, bam, on a cette... Elle s'appelle Gatora. Donc, Gatora qui dit ça. En fait, j'ai la flamme de vous dire, enfin, pour ceux qui n'y connaissent pas, voilà, pour ceux qui n'y connaissent pas Avatar, le dernier mètre de l'air, n'allez pas voir le film, allez voir l'anime, déjà. Le film, je ne l'ai pas vu, mais apparemment, il pue la merde. La prof, c'est qu'il n'a pas eu de suite. Donc, je suppose qu'il pue vraiment la mienne. Voilà, après, j'irai peut-être le mater, mais bon, c'est pas ce qui me préoccupe le plus. Ouais, et donc, pour ceux qui, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais pas vous faire un synopsis des personnages, voilà, parce que, je suppose que vous connaissez. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, allez, voilà, moi, je vous dis, je vais vous faire un synopsis, un vrai synopsis, c'est le bon, pour le coup. Donc, en gros, dans le monde d'Avatar, le dernier maître de l'air, il y a quatre éléments. Donc, la terre, le feu et l'air. Et donc, durant toute la série, on va suivre les aventures de Hang. Donc, c'est comme ça que le personnage principal s'appelle. C'est le chat au feu avec la flèche bleue sur la tête, là. Donc, il s'appelle Hang. Et donc, c'est le dernier maître de l'air, parce qu'en fait, la nation du feu, elle a décidé d'entrer en guerre contre le monde. Et elle est en train de gagner. On peut demander, ben, pourquoi ? Moi, non plus, je ne sais pas comment trois nations peuvent perdre face à une seule nation. Alors, il y a une explication comme quoi il y aurait une météorite, enfin, il y aurait la météorite, je sais, je sais, c'est quoi ça. En gros, c'est une météorite qui aurait, qui... En gros, ils ont réussi à conquérir le monde grâce à la puissance d'une météorite. En fait, la météorite, elle a pour capacité d'augmenter la force considérablement. De augmenter la force du feu. Par exemple, ce qui augmente la force de l'eau, c'est la lune. Voilà, c'est la pleine lune. Voilà, on parle de ça. Et ben là, c'est une comète qui passe tous les centres. Et donc, du coup, bon, alors, attention, ça va spoil sévère. Ça va spoil sévère de ouf. Donc, c'est pour ça que je dis que ceux qui n'ont pas encore maté l'anime, si vous voulez pas vous faire spoil, maté-le-vous. Maté-le-vous maintenant. Je vous le conseille. Je vous le conseille déjà pour ne pas vous faire spoil. Et puis, surtout parce que c'est un animé qui fout le coup. Et donc, Hank est le dernier maître de l'armée, aussi l'avatar. Donc, l'avatar, qu'est-ce que c'est ? C'est un être qui a des liaisons entre le monde des esprits et le monde vivant. Voilà. Et il peut maîtriser les quatre éléments. Voilà. Il peut maîtriser le vol, la terre, le feu et l'air. Les quatre en même temps. Voilà. C'est un principe de l'avatar. Et l'avatar sera incarné à chaque fois que, par exemple, à chaque fois qu'un avatar meurt, il sera incarné. Voilà. Dans un autre corps. Voilà. Et donc, l'avatar, c'est ça. Voilà. Pour résumer. Donc, maintenant, je vais commencer à spoiler et à dire mon avis sur l'anime et tout ça, tout ça. Donc, alors, niveau... Oh, je partage à ça. Désolé. Donc, bon. Niveau... Qu'est-ce que je partage à ça ? Niveau animation. Niveau animation. L'animation est très bonne. Voilà. Je n'ai pas grand-chose à rebrancher à l'animation. Les combats sont géniaux. Genre, les combats sont géniaux. Je pense que... On voit qu'il y a une culture asiatique, en fait. On voit que les combats, c'est des arts martiaux. En quoi, en fait, voilà. En fait, je vais fonctionner comme ça. Je vais fonctionner par les... Je vais, 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 je vais vous dire les avantages et les, et les inconvénients. Ben, les, voilà, bref. Les points positifs et les points négatifs, voilà. Donc, alors, points positifs. Donc, ben, comme je dis, l'animation, les musiques qui sont géniales. Les personnages qui sont très, 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 très attachants, humour et très marrant, même, même si de base, c'est un dessin animé pour les enfants, vous allez me dire. Mais c'est un truc qui prend pas pour des cons, les enfants. C'est un truc qui a des vrais, des vrais, des vrais, des vrais morales, des, 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 il y a plein de, enfin, il y a des bonnes morales, il y a des... Le scénario est pas fait forcément pour les gosses, même si, même si, en fait, autant un enfant de 8 ans qu'à un âge de 2, 3 ans, on peut le regarder. C'est ça qui est bien. Et donc, euh... Donc, c'est pour ça que je me suis rematé, là, parce qu'en fait, euh... Bah, parce qu'en fait, voilà, quoi, je me rappelais que c'était pas un truc, forcément, pour les gosses, malgré que ça passait sur Nicolas Deo. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, ça aussi passait sur Weekend One, bon, d'accord, voilà. Enfin, si, j'ai pas de bêtises. Et donc, euh... Donc, la série se déroule, c'est ça, voilà. Donc, ce qui est bien, en fait, la série... Enfin, l'anime... a duré le truc qu'il fallait. En fait, l'anime a duré ce qu'il fallait. Genre, il a pas trop traîné en longueur. Il a pas trop traîné en longueur. Il a pas... Comment dire ? Il a pas trop traîné en longueur. En même temps, il était pas trop court. Voilà, donc... Du coup, c'est bien. Voilà. Du coup, c'est cool. Ensuite, euh... Voilà, moi, comme je vous ai dit, voilà, genre, le scénar, euh, palpitant et tout, génial à suivre, l'humour est génial. Bah, franchement, c'est un des coups de cœur, voilà. Genre, pour vous dire, je pense que... Genre, euh... C'est le dernier mètre de l'air, voilà. C'est les quatre, là, qui me... Qui, 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 genre, euh... Je suis très content de les... Me les remonter, même en boucle. Voilà, parce que je trouve ça juste génial. Voilà. Voilà, c'est un genre de truc. Ça restera gravé dans mon cœur. Moi, j'avais les quatre animés, là. Enfin, pour l'instant, que les quatre animés, là. Parce que je dois combater d'autres animés. Et qui sait, peut-être que... Voilà, c'est bon. Pas d'autres... Mande que sinon, genre, par exemple, le Berserk et tout. Bref. Enfin, genre, je reparlerai plus tard. Genre, voilà. Là, pour l'instant, c'est les quatre animés que, genre... Ils m'ont marqué la vie. Voilà, c'est les genres d'animés. Et je pourrais... Je pourrais pas les oublier. Je pourrais pas les oublier. Parce qu'enfin, c'est les genres d'animés. Ça marque. Ça marque quelqu'un. Surtout, quand c'est pour, euh... Dragon Ball et Avatar, par exemple. C'est les deux animés que j'ai regardés durant mon enfance. Et d'ailleurs, c'était les deux. J'ai laissé batté à la même période, comme ça. Donc, on connaît BZR. Un peu avant, je pense. Et, euh... Et donc, euh... Et donc, euh... Donc, là, donc, du coup, euh... Évidemment que ça marque plus que les autres. Genre, par exemple, One Piece. J'ai commencé alors que j'étais en troisième, par exemple. Donc, c'était cinq ans après. Sur. Donc, là. Donc, évidemment, ça m'a moins marqué One Piece. Même si, euh... Ça m'a quand même marqué de ouf, quoi. Bon, bah, je veux dire, c'est pas pareil. Bref. Euh... Et donc, euh... Du coup, euh... Bah, voilà. Bah, moi, pour les points positifs, j'ai que ça dire. Enfin, j'ai... Voilà, je veux dire, euh... Puis, en termes de défaut, euh... Bon, il y a un certain épisode, euh... Ouais, ils servent un peu à rien, quoi. Ça vraiment bouge trop, en fait. En fait, il y a un certain épisode, c'est... Je les ai trouvés chiants. Voilà. Mais genre, ça se compte sur le taux du demain. Donc, euh... Ça va encore. C'est pourtant plus, euh... La barre à boire. Mais bon, c'était mon avis. Voilà. Ah, il y a fait quelques épisodes, franchement. Bon, c'était vraiment... Je me dis, putain, merde. Ça traîne un peu mon cœur pour rien. Euh... Mais bon, euh... Voilà. Voilà. Moi, parce que, là, c'est... Et en plus, euh... En fait, aujourd'hui, en me... Hier, en me matant le second épisode de la légende de Korra, donc de la Césarra, en fait, j'ai commencé à me mettre à chialer. Donc, oui, donc, je le dis haut et fort, j'ai pleuré de voir la légende de Korra, parce qu'en fait, ce qui m'a fait, euh... En fait, en ce moment-là, j'ai été confus. Je vous explique ce qui s'est passé. En fait, je vous explique ce qui s'est passé dans ma tête. Comme je vous l'ai dit, Avatar, la légende de... La légende de Hang, donc le dernier mètre de l'air. C'est un anime qui m'a beaucoup marqué, genre, dans mon enfance. C'est quelque chose qui m'a marqué, d'ouf. Voilà. C'est comme à la fin de Dragon Ball Z, de... J'ai été en PLS Cosmique, voilà. Voilà, c'est pareil. Genre, là... Et en fait, vu que j'ai enchaîné directement sur la légende de Korra qui se passe 100 ans après, Donc, là, il y a tous nos personnages qui sont morts. Genre, tous nos personnages préférés sont morts. Voilà. Genre, tous nos personnages préférés, ils sont morts. Il reste juste 4 heures. 4 heures qui vieillent. En fait, le fait... Enfin, je sais pas. En fait, tu vois que c'est la suite. Tu vois que c'est le même univers, mais ça a trop changé, en fait. Je trouve qu'il manque un truc. Puis, je sais pas, genre, dans ma tête, je suis dans le mode... Ouais, putain, c'est vrai que... Ça me fait chier de les quitter maintenant, quoi. Puis, ils sont morts. Voilà, Zuko y est mort. Hank, il est mort. Sokka, il est mort. Voilà. Il y a peut-être Dof qui est encore vivante. Je sais pas du tout. Dof, elle est peut-être encore vivante. J'espère, parce que Dof, j'aimerais bien la revoir. Et donc... Enfin, voilà, quoi. Voilà, pardon. Voilà, tu vois, dans ma tête, j'ai... J'ai craqué, voilà. Au moins, ça, ça, ça m'a fait du bien. Voilà, au moins, j'ai un peu relâché la... Relâché la... La pression, voilà. Parce que pour vous dire, ça fait quoi ? Ça fait depuis 3-4 ans que j'ai pas pleuré. Et encore, j'avais pleuré pour une seule raison. Parce que j'avais vu Angel Beat. Voilà, et vu qu'Angel Beat, à la fin, ça m'avait fait pleurer. Bah, là, c'est pareil. Voilà, donc, du coup, bah... Alors, pour vous dire, à quel point ça... À fort... Comment je sais pas ça ? À fort... À fort à botte sur moi, sur moi, quoi. Tu vois, c'est un truc de mon enfance, en fait. Enfin, voilà, quoi. Donc, du coup, voilà. Donc, bah... Et si je te fais, vous l'ont... Alors, même si vous voulez déjà maté, Remattez-le-vous pour vous replonger dans le bain. Enfin, si vous voulez pas... Si vous ne voulez pas maté récemment, en tout cas. Genre, si c'est comme moi, genre, si ça fait 9 ou 10 ans. Parce que là, remattez-le-vous si vous voulez... Vous le remattez. Il n'y a pas d'ordre. Ah bon, je me rends bien. Et je me remets bien. Alors, voilà. Donc, du coup, voilà. Alors, après, honnêtement, je sais pas trop quoi dire, de plus. Voilà. Parce qu'en fait... Ça, c'est un ordre. C'est un ordre. Parce qu'en fait... Moi, je trouve que la VF est juste géniale. Genre, les voix, elles sont nickel. Les traductions, elles sont nickel. Genre, vanchement, une des meilleures mes VF que j'ai jamais eues. Genre, les voix, elles sont nickel et tout. Moi, il n'y a rien à dire sur la VF. Donc, je vous conseille de... De vous le mater. Enfin, de vous le mater en VF. Enfin, voilà quoi. Après, moi, je sais pas quoi d'en dire. Voilà, moi, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de vous le mater. Voilà. Parce que c'est un très, 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 très bon animé. Après, il y en a qui aimera. Après, il y en a qui aimera peut-être pas. Dans ce cas-là, je peux rien dire pour vous. Si vous aimez pas, vous aimez pas, vous aimez pas. Puis, c'est tout, j'ai pas commencé à... Ah, j'ai dit pas des trois trucs là-dessus. Enfin, voilà. Bref. Ouais, moi, j'ai beaucoup de choses à dire de plus. Bref, bon, bah, moi, du coup, je vous dis... Enfin, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si, bah, si déjà, elle vous a plu. Et si l'anime vous a plu, si vous voulez de mater. Si vous voulez de mater. Ouais, ça se dit. Bah, si vous l'avez regardé à un concours, voilà. Si vous l'avez regardé il y a 10 ans, ou il y a une semaine. Genre, je m'en fous. Genre, j'aimerais bien connaître votre avis sur l'anime. Voilà. Pour voir un peu... Voilà, pour voir un peu... Bah, il faut ça, il gousse tout. Il n'y a rien de... Donc, voilà. Donc, bon, moi, du coup, la légende tout courant, je sais pas si je vais continuer. Et j'hésite à continuer parce que... Je sais pas. J'hésite à foutre. Il y a un truc qui m'attire pas de temps. Genre, j'ai l'impression que c'est... Que c'est rallongé pour rallonger pour rien. En fait. Et c'est ça qui me fait peur. Parce que j'ai peur que ça devienne... J'ai peur que ça devienne de la merde. Mais bon, je vais quand même continuer. On sait jamais. On ne sait jamais. Bref. Moi, je vous dis... Enfin, je vous souhaite une bonne nuit. Une bonne journée. Je ne sais quoi. Une bonne relaxation. Voilà. Et... Bah, je vous dis... Bye bye. On est à la prochaine. Et on se revoit... Pour... Pour... Je ne sais pas quelle vidéo. Allez. A tous et au revoir.